Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo tag. J'ai été taguée par Embryon de Muse, avec qui je fais des bisous, puis merci de m'avoir taguée, qui a créé son tag. Alors je suis un peu tournée parce que je regarde mon ordi en même temps, donc ça va être une espèce de vidéo de côté. Comment il s'appelle ? Il s'intitule, et toi comment fais-tu ? Voilà, il y a 10 questions dedans. Alors c'est parti ! Pour te démaquiller, tu utilises un produit bifasé, des lingettes, une lotion démaquillante, un lait démaquillant ou autre. Alors, j'utilise... c'est très compliqué. En fait j'utilise une solution micellaire, et de toute façon je pense que je vais vous refaire une routine soin, puisque je suis en train de suivre un traitement anti-acné, etc. Donc j'ai dû adapter quelques petites choses. Mais pour me démaquiller, j'utilise une lotion micellaire, une solution micellaire, et puis après j'utilise un nettoyant pour le visage, et voilà. Donc non, pas de lingettes, pas de lait démaquillant parce que j'aime pas, et pas de produit bifasé non plus. Ensuite, utilises-tu des cotons, un gant de toilette, un Kleenex, des cotons-tiges, l'accessoire d'un produit, etc. Alors j'utilise des cotons, voilà, tout bêtement. Soit des cotons de marque pourrie, soit des cotons, des make-up, si j'ai acheté des make-up, enfin peu importe, des cotons, quoi. Voilà, j'ai l'habitude de ça. Les gants de toilette, je m'en sers plus du tout parce que je trouve ça crado. C'est bourré de saloperies de microbes dedans, donc pas trop de gants de toilette. Mais je dis pas que je m'en servirai pas de temps en temps, mais j'évite les gants de toilette avec ma pauvre acnéique pourrie, vaut mieux pas. Tu te lèves le visage après t'être démaquillée, avant, pendant ou après la douche ? Alors, je me lève le visage après m'être démaquillée, bah en fait je me lève le visage le soir et je me lève le visage le matin, de toute façon. Avant, pendant ou après la douche, ça dépend du jour. Des fois avant, des fois après, mais pas trop pendant. Plutôt avant ou après, mais pas pendant. Pardon, je vais mourir. Si c'était un décès en direct, j'ai quand même réussi à baler ma salive de travers. Super ! Je commence à faire des fausses routes à mon âge, ça va bien se passer, moi. Donc, sous la douche, lorsque tu utilises des produits autres que des gels douche ou shampoing, tu es plus tôt. A utiliser une fleur de douche, un gant de toilette, une spatule, puis les mains. En fait, j'utilise des savons, donc je n'utilise pas de fleur de douche ou n'importe quoi, je passe le savon directement sur moi en fait. Et sinon, j'utiliserais plutôt... Bah non, mais je fais non quand je me lève. Oui, bah du coup, c'est avec mes mains plus quoi. Gant de toilette, ça m'arrive des fois. Même si j'aime pas trop. Fleur de douche aussi, ça m'arrive. Mais c'est plus avec mes mains du coup, vu que c'est un savon. Après la douche, tu préfères appliquer un beurre corporel, une crème hydratante, une huile et un autre produit pour le corps. Bon, ça je crois que vous le savez. Beurre corporel, The Body Shop. J'adore. Puis alors, tous les jours, plouf plouf, lequel je vais choisir aujourd'hui ? Voilà, donc je kiffe. Crème, j'aime pas trop. Même s'il y a certains beurres qui sont de texture crème, mais bon. Une huile, ça m'est arrivé aussi. Ouais. Des huiles, des fois c'est bien, mais j'en mettrais pas sur tout le corps en fait. Les huiles, j'ai tendance, je vais pas raconter ma life. J'ai tendance à en mettre sur la poitrine en fait, pour, enfin voilà, sur le buste, surtout la poitrine, pour assouplir un petit peu en fait. Mais voilà. Voilà. Mais j'en utilise plus trop là. Qu'appliques-tu sur le visage avant d'aller dormir ? Rien. Une crème de nuit, une crème hydratante, une huile, autre. Ouh là là, moi je fais un bordel quand je vais me coucher, vous savez même pas. Alors, moi j'applique un sérum, et une crème hydratante, ici. J'applique un autre sérum, dans les endroits où j'ai de l'acné, plus une crème anti-acné en ce moment. Euh, donc euh... Ouais, j'applique plein de trucs moi. Lorsque tu te maquilles, tu le fais au doigt, au pinceau, toujours, ou les deux ? Les deux. En fait, je fais le teint au doigt, parce que j'aime bien sentir, et puis je trouve que ça reste plus naturel au doigt. Enfin, c'est que mon avis personnel, on pourrait s'errer. Chacun fait comme il veut. Et par contre, les yeux, en général, je le fais au pinceau, quoi qu'en ce moment là. Par exemple, j'ai juste un pen pot de MAC, là. Et euh... Ben, j'ai mis au doigt. Non, il y a que le trait d'eyeliner que j'ai fait avec, vu que c'est du eyeliner gel, je peux pas trop y aller au doigt, vous voyez. Ça serait un peu trop laid. Ah bah si, le blush aussi, je le mets quand même avec un pinceau, parce que je... Enfin, sauf si c'est un blush crème, remarquez. Ouais, bon, bref. Lorsque tu te maquilles, tu le fais. Non, ça je l'ai déjà lu. Oh putain. On l'a refait. Question suivante. As-tu un accessoire soin beauté que tu conseillerais ? Le Carmex, pour les lèvres. Je le conseille à tout le monde, enfin pour celles qui supportent, parce que je crois que Miss Blackline, elle aime pas trop trop le Carmex. Moi j'adore, c'est une meilleure baume hydratante de la terre et je le kiffe. Accessoire soin beauté. En fait, c'est pas du tout un accessoire le Carmex en même temps. Mais c'est vachement dur. Non. D'accessoire, non, j'ai pas d'accessoire. Non. Mise à part te démaquiller, pourrais-tu renoncer à tout cela ? Euh, non. Franchement, non, parce que... En fait, ça me fait du bien tout ça. C'est le temps pour soi qu'on prend le soir, le matin, voilà, pour s'occuper de soi. Parce que la journée, ben voilà, je cours partout, j'ai les patients à voir, j'ai les contrats de l'affaire, j'ai... Voilà, donc t'es sur les nerfs toute la journée. En plus, étant psychologue, enfin, voilà, je suis neuropsychologue, mais je veux dire, je suis aussi psychologue, quoi. Donc, ben voilà, on a des gens qui nous déversent des choses toute la journée, etc. Et honnêtement, la douche, c'est un moyen d'évacuer la saleté qu'on vous a mis dessus toute la journée. Elle est belle, l'image, hein. Non, mais voilà, besoin de la douche pour évacuer, de prendre soin de soi, de... Un peu comme si les bords corporels devenaient une barrière entre toi-même et autrui, vois-tu. Un peu tordu, mon histoire, mais voilà. On n'en est pas loin, finalement. Non, voilà, ça fait du bien de prendre soin de soi et de... Bon, une fois, on ne prend pas soin des autres et ça fait du bien. Et ben voilà, je tag. Qui qui veut ? Christelle Makeup. Ayanna 2005, ma biche, si tu veux le faire sur ton blog, ce serait cool, pourquoi pas. Je tag superficielle, ma mode d'amour. Fadela, je ne suis pas sûre que tu le fasses, mais je te tag quand même. Elsa, Makeup, si tu veux le faire. Chlorure 007, parce que j'aime bien la taguer. Je vais taguer qui ? Je vais taguer Miss et le 11, c'est l'envie. Je vais taguer Miss Blackline, Coco Mylène. Je suis en train de taguer toute la planète, remarquez, il ne restera plus personne après. Tiens, je vais taguer Mary Lee Spock pour une fois. Je ne le tag pas souvent, je vais te taguer. Je ne sais pas si Makeup Addict 57, ça t'intéresserait de le faire ou pas. Je ne sais pas, on voit si ça te dit ou pas. Sabrina Glam Retro, pareil, si ça te dit, ben voilà, pourquoi pas. Je trouve que j'ai oublié plein de gens et que ça va me saouler quand je vais me rappeler qui j'ai oublié. Ben oui, j'ai oublié Diabolo Saurier, c'est qu'elle conne. Marie, si tu veux le faire, fais-le. Et puis, et puis, et puis, et puis Delphine, Blacktide 2. Oh merde, c'est quoi ton 0,9 après ? Bon, enfin bon, si tu veux le faire, fais-le. Enfin bref, je tague toute la planète. Voilà, comme ça vous le faites et puis vous mettez ça en lien, en lien commentaire vidéo. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt.